Comment accéder au menu installateur et paramétrer les différents modes de fonctionnement de votre chauffe-eau Lidos hybride ? Maintenez les boutons mode et plus enfoncés quelques secondes jusqu'à apparition à l'écran du mot P222. Relâchez le bouton du milieu. Introduire le code d'accès 234 à l'aide du bouton plus. Validez en appuyant brièvement sur 7. P01 s'affiche. Sélectionnez le paramètre souhaité à l'aide des boutons plus, moins. Pour configurer le paramètre, par exemple, P02, appuyez sur 7 et passez du mode ON au mode OFF ou inversement à l'aide du bouton plus ou moins. Validez votre choix en appuyant sur 7. Comment programmer la plage horaire nuit ? Le mode nuit permet de réduire les nuisances sonores durant votre sommeil en désactivant la pompe à chaleur mais en vous garantissant de l'eau chaude. Dans le menu installateur, sélectionnez les paramètres P19 et P20. Appuyez sur 7 et réglez la plage horaire souhaitée à l'aide des boutons plus ou moins. Validez votre choix en appuyant sur 7. Comment vérifier si le paramètre bac de récupération des condensats est activé ? Celui-ci est activé d'origine. Si vous n'utilisez pas ce bac, vous devez désactiver ce paramètre. Dans le menu installateur, sélectionnez les paramètres P08. Appuyez sur 7 et passez du mode mode on au mode off à l'aide du bouton plus ou moins. Validez votre choix en appuyant sur 7. Comment paramétrer les modes de fonctionnement P1 et P2 de votre chauffe-eau Lidos hybride ? Appuyez sur le bouton mode jusqu'à ce que la flèche apparaisse devant P1. Appuyez sur 7. Réglez la plage température d'eau souhaitée à l'aide des boutons plus ou moins. Appuyez sur 7. A l'aide des boutons plus ou moins, réglez l'heure à laquelle vous souhaitez de l'eau chaude. Appuyez sur 7. Pour retrouver l'ensemble des paramétrages du Lidos hybride, n'hésitez pas à consulter le manuel technique de l'appareil disponible sur le site internet www.ariston.com